Alors nous sommes samedi matin, c'est le dernier jour d'Eco, troisième et dernier jour de Eco 2019 à Copenhague et je suis en compagnie du professeur Arnaud Bourreil du CHU de Nantes, qui est aussi le nouveau président du comité scientifique de l'AFA et à ce titre je souhaitais lui demander qu'est-ce qu'il avait pensé, qu'est-ce que vous avez pensé mon cher Arnaud de cette QV Eco 2019, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce congrès ? Écoute, ce qui m'a marqué le plus c'est pas tant les résultats des essais thérapeutiques qui ont été intéressants, on peut en discuter, que la diversité des thématiques qui ont été abordées au congrès de l'Eco et qui en fait c'est un congrès unique dans les IBD et cette diversité retrace tous les éléments de la prise en charge des patients, c'est-à-dire que tu as évidemment des résultats d'essais thérapeutiques classiques comme on peut avoir dans tous les congrès et qui mêlent dans les mêmes sessions des éléments beaucoup plus fondamentaux de biologie qui devient complexe pour tout le monde, à la fois pour les gastro-entérologues, mais c'est complexe pour les patients, c'est complexe pour tout le monde, mais c'est passionnant et parmi ça on a vu l'irruption des marqueurs, des marqueurs prédicteurs, des prédicteurs thérapeutiques, des prédicteurs de sévérité, des prédicteurs de phénotypes de maladies par des techniques multi-homiques qui mêlent beaucoup de données, à la fois des données cliniques, des données endoscopiques, des données de biologie cellulaire, des données démographiques et en fait on mouline toutes ces données grâce à des grands systèmes mathématiques et à des calculateurs qui permettent maintenant de personnaliser la médecine alors on n'y est pas, on n'y est pas, c'est très challenging si je puis dire pour nous, pour les patients aussi parce que cette médecine personnalisée ça veut dire aussi de la médecine préventive et tout ce que ça implique et l'écho justement mêle à tout ça le patient dans la prise en charge parce qu'elle n'oublie pas tout ce qui est médecine alternative, nutrition, soutien psychologique et on a beaucoup de données d'études ou de données de la littérature qui nous sont communiquées en même temps que ces données biologiques et je crois que ça c'est le côté très unique de ce congrès et alors si tu veux avoir les deux, trois trucs qui m'ont un peu plus sauté aux yeux il y a les organoïdes, les organoïdes c'est l'irruption de biologie cellulaire et moléculaire de très haut de volée dans la médecine et notamment dans la personnalisation de la biologie, de savoir, d'analyser finalement des résultats physiopathologiques ou d'analyser les effets thérapeutiques chez des patients uniques et les organoïdes c'est un pan de la biologie cellulaire qui va prendre son essor même si pour l'instant on est encore à des tout débuts parce qu'on voit bien que les techniques ne sont pas encore tout à fait au point Un organoïde c'est quoi ? Les organoïdes c'est, tu récupères à partir des biopsies tissulaires et notamment chez nos patients des biopsies de côlon les cellules souches que tu différencies et ces cellules souches vont recréer de façon artificielle des, alors on appelle ça des mini-intestins, en fait des structures intestinales dans lesquelles tu vas retrouver plusieurs types cellulaires alors on n'a pas tous les types cellulaires, ce qui limite un peu les choses mais ces éléments tu peux les garder en culture pendant un long temps c'est vivant et ça te permet d'étudier des mécanismes physiologiques et physiopathologiques personnalisés puisque tu travailles à partir d'un patient et ça permet de tester éventuellement de nouvelles molécules ou de tester les drogues déjà existantes alors ça ouvre un champ de recherche phénoménal parce qu'on s'affranchit de modèles cellulaires qui étaient très artificiels quand même et qui ne reflétaient absolument pas la réalité et on s'approche de modèles cellulaires plus représentatifs de la vraie vie si je puis dire alors on n'y est pas encore mais ça va poser beaucoup de questions des questions scientifiques, des questions de connaissances, des questions de prise en charge et je pense que ça c'est un élément qui m'a marqué et alors l'autre élément marquant c'était ce matin c'est le premier résultat d'essais comparatifs entre l'adalimumab et le vedolizumab dans la rectocolite hémorragique c'est le premier essai clinique qui a été fait sans placebo et c'est le premier essai qui a osé tester une nouvelle molécule contre la molécule de référence les résultats sont en faveur du vedolizumab à un an dans la rectocolite hémorragique et je crois que ça c'est le début de la nouvelle recherche clinique des nouveaux essais cliniques qui ne seront plus contre placebo et qui vont tester plusieurs molécules les unes derrière les autres les unes comparativement aux autres il y en a d'autres qui sont en cours et voilà ça c'est un fait extrêmement marquant de ce congrès donc finalement par exemple on peut tirer comme conclusion face à cette étude clinique qu'on peut utiliser du coup le vedolizumab avant les anti-TNF en tout cas l'étude montre bien que quand tu utilises le vedo en première ligne il est plus efficace au bout d'un an que la dalimumab et finalement logiquement on devrait utiliser les médicaments les plus efficaces avec le profil de safety le meilleur ça c'est la logique après évidemment on va être contraint par les remboursements ce qui est normal parce que ces médicaments coûtent cher la société doit savoir comment elle les finance mais en tout cas on a les arguments scientifiques pour pouvoir modifier les stratégies de prise en charge et faire venir le vedolizumab le plus en amont et sur la même ligne que les anti-TNF merci beaucoup à bientôt